Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Way Down, l'épisode 2 donc, où on va continuer d'avancer dans notre petit donjon pour s'enfoncer vers les enfers, ou ceux qui s'en rapprochent en tout cas. A tous ceux qui me feront la remarque, sur la musique, oui effectivement, la musique, pas de musique sur Youtube, si vous regardez cette vidéo sur Youtube pour des raisons de droit et d'exclusivité, la musique est disponible sur la version Pyrtube de ma série, donc je vous invite à aller la voir sur Pyrtube si vous voulez profiter du son qui est vraiment très bon, et en plus ça me fera très plaisir de vous y voir, tous les liens sont dans la description. Également, si vous aimez cette série, et encore une fois que vous la regardez sur Youtube, sachez que les épisodes sur Pyrtube sortent en exclusivité et en avant-première une semaine avant, donc je vous invite à aller sur Pyrtube, vous aurez toute la suite qui est déjà là, et vous pourrez en profiter autant que vous voulez. Cela étant dit, je vous remercie de l'accueil fait à cette série, je remercie encore Goblin Studio de m'avoir offert ce jeu et de me permettre surtout de le présenter, puisque l'embargo est tombé, et on va donc du coup continuer notre petite aventure avec l'ami Sam, pour voir si on peut s'en tirer sans Marcus le Légionnaire, ce qui n'est pas forcément acquis. Alors, on doit tuer le monstre Mini Paros. Ok, très bien. Je vois quelque chose qui te barre la route un peu plus loin. Il va te falloir vaincre cet âme perdue pour continuer. Alors, du coup, on a des cartes un peu particulières, on a des cartes pour supprimer des tuiles. D'accord, très bien. Et on a des dalles ici, ici on a un monstre, ici on a un coffre, ici on a un autre coffre, c'est intéressant ça. Ici, il y a un sarcophage, offre une récompense ou impose un combat, d'accord. Il faut qu'on aille ici, et là, il n'y a pas vraiment de sortie, parce qu'il faut juste qu'on bute le boss, d'accord, très bien. Et là, il y a une armurerie, mais il y a un monstre dessus, a priori. Je ne sais pas si on peut voir, je crois que... Ouais, il y a un Fallen King sur la case. Comme il y a des Fallen King d'ailleurs sur les cases de dalles, on voit. Ils sont planqués, là il y a deux reliques électriques, qui sont un peu plus costauds qu'avant, ils ont 100 PV, alors que celle d'avant, on n'avait que 80. Donc il va falloir qu'on essaie de jouer subtil. Je pense qu'on va partir par là pour aller chercher le coffre. Ça me paraît pas mal pour commencer. Hop. Alors, on a 4 de mouvements. 1, 2, 3, 4. Donc si je pose tout de suite... une dalle là, je vais pouvoir y aller moi-même et lancer le combat. Et avoir l'initiative, du coup. Je trouve super classe le concept de sortir l'épée des cartes. C'est l'animation et c'est sympa. Je suis très pressé d'avoir une épée pour en profiter. Alors du coup, c'est nous qui commençons. On a un bannissement. On retire toute la bénédiction de la cible. On a le bon vieux esto commun. On a un soin. On a notre attaque tranchante, ça c'est cool. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir la booster. Mais bon, elle fait quand même mal. Donc on va se permettre d'attaquer. Hop. Donc on va focus à une personne. Ok. Il nous a directement attaqué. On a juste pu faire une seule attaque. Je n'ai pas fait gaffe si on n'avait qu'un point d'action. Ah, ou peut-être que l'attaque tranchante coûtait 3. Je n'ai pas fait attention. Il faudra que je fasse ça. Du coup, on a un petit soin. On a perdu en dégâts. On a perdu en puissance. Mais on peut faire un 22 sur lui. Et le finir avec une frappe du coup. Voilà. Donc déjà, il n'y en a plus qu'un. Ça, c'est fait. Il nous reste un point d'action. On va commencer à endommager un peu celui-là. Donc on a peut-être un peu perdu le truc. Parce que j'aurais peut-être dû le faire avant. Ça nous donne un bonus pendant 2 tours. La frappe sacrée. Alors, on a une bénédiction d'armure. Là, on n'a rien pour attaquer à part notre attaque. On va quand même se faire une imposition des mains. S'il faut d'avoir vraiment un gros buff. On peut se soigner. Non, pas tout de suite. On va se protéger un peu. Et on va utiliser notre dernier point pour lui taper dessus. Voilà. Du coup, il ne nous fait plus que 9 de dégâts. Ce qui est plutôt intéressant. Par contre, il se booste, lui aussi. Ah, on a gagné un nestock qui va nous permettre de le finir. Alors, est-ce que si je lui enlève ces 10%, ça change ça ? Non, ça ne change pas ça. Donc ça, c'est vraiment les dégâts faits sans enlever le bonus d'armure. Il faut faire attention. Là, si je fais ça, on fait bien 45. Ok, parfait. Et on gagne quoi ? Endurcissement. 12-18 de dégâts et augmente la défense des alliés de 5%. Ah oui, c'est ce qu'ils nous font. Très bien. Détérioration, réduit la défense de la cible de 15%. Cool. Et un peu de poudre. Parfait. On est bien. Alors du coup, il va essayer de nous faire chier. Donc vous voyez que là, du coup, il pose ça là. Ce qui fait que le monstre est directement, peut nous taper dessus. On va quand même aller chercher le coffre avant. Et on trouve des chausses légères. Cool. Ça a l'air d'être plus ou moins du même style que notre coffre de protection. Qui débloque altruisme. Dispense 10 points de vie à tout le monde. Alors j'imagine que tout le monde, c'est nos ennemis aussi. Je ne reconnais pas ces écritures sur les murs. D'autres âmes que toi ont déjà donné forme à cet endroit. Ça n'aurait pas dû changer, mon passage ? Tu n'es pas si important. Il est sympa, le donjon master. Alors là, pareil, on va essayer d'aller là avant que le mec nous attaque. Voilà. Comme ça, on a l'initiative au moins. Et c'est parti. Bon, pour l'instant, c'est toujours le tuto. On est obligé de subir un petit peu le deck. Mais j'espère qu'après, on pourra avoir plus de cartes. Alors, on peut se protéger. Et bien allons-y. On va se protéger. Hop. Et on va lui mettre un petit testo. Boum. On a fait un coup critique. On a fait 32. Je crois qu'on était censé faire 28. Alors, on a boosté notre défense de 34%. Il nous l'a baissé de 23. Très bien. On va se faire un petit peu de soin. Étant donné qu'on ne se soigne pas. On continue de... Enfin, notre jauge de vie reste identique pendant tout le donjon. Donc si on tombe à zéro, on crève. On ne va pas pouvoir le tuer. Notre bannissement ne sert à rien. Donc on va se contenter de le taper. Avec toute notre puissance disponible. J'ai encore oublié que l'attaque sacrée nous boostait. Il faut que je la fasse en premier, celle-là, décidément. Alors, pénitence. Retire toutes les maldictions de la cible. J'y dispense 3% de vie. Ça me paraît tout à fait bien. On va faire ça. Comme ça, on perd tous nos malus et on gagne 9 PV. Ça ne coûte pas cher. Et l'attaque tranchante, effectivement, coûte 3. Mais on n'en a pas besoin pour le finir. Alors, on ne fait pas... On pourrait ne pas le tuer si je fais ça. Vous voyez, on fait 16. Il reste 18. Bon, après, je peux le faire deux fois. Donc, techniquement, ça ne changerait pas. Mais pour le plaisir, on va quand même booster nos dégâts. Pour être sûr de le tuer en un coup. Parce que c'est plus classe. Et c'est une victoire. On gagne la bénédiction de l'armure. 17% de défense augmentée. Donc le 17%, probablement parce que notre arme est une arme de type vent. Vous voyez le petit bonus élémentaire activé, là. Et on gagne 8 de poudre. Et du coup, on ramasse directement notre petite pile de dalles. Donc, pour l'instant, on ne les a pas. Elles vont dans notre deck. Alors, ensuite, on pourrait partir par là-bas. Ça me paraît pas mal. On va prendre ce truc-là et le poser là. Ah, putain, il nous le détruit direct, quoi. Le salaud. Ça, c'est quoi, ça ? Une tuile avec un feu de camp. Ok, très bien. Ah oui, alors, je n'ai pas regardé les objectifs. Je n'ai pas compris pour l'instant. Je n'ai pas été plus grand que ça, en fait, dans le tuto. Je n'ai même pas fini cette mission. Donc, je ne sais pas exactement quels sont ces objectifs secondaires. On a tué les monstres 3 sur 5. Et là, on a deux objectifs un peu contradictoires. Ne pas activer l'événement feu de camp. Ou alors, activer 3 feux de camp. J'imagine que si on n'active aucun feu de camp, on a des bonus. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout soigné toute la partie. Et si on en active, il faudrait qu'on en active 3. Donc, on va voir comment ça se passe. A priori, il y en a un là, un là. Et un là, par défaut. Donc, on verra. Du coup, on va reposer une dalle. Puisque ce con nous l'a mis à l'envers. Comme dirait l'hôte. Il faut qu'on aille par là. Donc, on va poser une dalle. Oh, putain, le relou. Il va nous faire chier, ce con. En plus, il nous les pique, alors que ça pourrait être utile. Bon, donc on va remettre une dalle. Et on va aller chercher notre coffre. Alors, qu'est-ce qu'on loot ? Des bottes de célérité, avec la concentration. Augmente les chances et le multiplicateur de critique de la cible de 15 pendant 2 tours. Intéressant. On va tout prendre. Je rappelle que là, si on meurt, on perd tout ce qu'il y a dans notre coffre. Alors, je pense que là, du coup, on a 26 trucs. Donc, ce n'est pas forcément utile d'aller par là-bas. Il faudrait qu'on se réoriente par là. Alors, on pourrait y faire une dalle là. Une, deux, trois. Ou péter les murs ici. Péter les murs là, ça revient peut-être à peu près au même. Arriver au sarcophage. On va essayer d'éviter le feu de camp. Et après, on va essayer d'aller chercher cette armurerie pour équiper nos nouveaux équipements. Il faudrait qu'on détruise les murs là, en fait. On va prendre cette carte là. On va tout de suite détruire ces murs là pour éviter qu'ils nous fassent chier à faire des trucs, quoi. Enfin, à utiliser cette carte à un endroit où ça ne nous arrange pas, très clairement. Donc, nous, on va avancer, du coup, par là. Et par ici. Un, deux, trois, quatre. Ouais, on va avancer ensuite par ici. Donc, là, vous voyez, il est en train d'essayer de faire un chemin pour son monstre. Là, s'il ferme ce chemin là, le monstre va pouvoir commencer à nous poursuivre. Donc, là, on a fait quatre de mouvements. L'autre, c'est barré par là. On va pouvoir poser une dalle là. Allez jusqu'ici. Et ensuite, allez jusqu'ici avec notre dernier point d'action. Alors, le problème, c'est que du coup, c'est lui qui va jouer qui va nous attaquer. Mais on va déjà faire ça. C'est un jour sans. Dommage. On a un Falun King qui apparaît. Pas de bol. Ok, puis il pose un feu de camp là, comme ça, il est sûr qu'on ne pose pas. Donc, lui, il nous saute dessus. Et le Falun King va probablement nous sauter dessus. Euh, après. Alors. Putain, ce truc là. 175 PV. 35, 40 de dégâts. Euh, ça fait mal. On va booster nos dégâts comme on peut. Et on va lui balancer une attaque sacrée. Pour booster encore plus nos dégâts. Il fait mal, la vache. Alors, on va mettre une bénédiction d'armure. Un soin. Ça ne mange pas de pain. Et on va lui balancer un estoc bien boosté aux hormones. Qui nous fait plus que 29 de dégâts. Ça fait quand même mal. Euh, on peut faire ça. On peut faire ça. On gagnera au moins les 3% de points de vie. Ça ne mange pas de pain. Après, un estoc. Et encore un estoc. Ok, il nous fait 31 dans la tronche quoi. Ça fait mal. Attends, il nous a mis 1000 life le truc. J'espère qu'il n'y en a pas trop comme ça dans le donjon. Ok, il est mort. Par contre, on va se faire sauter dessus par l'autre. Donc déjà, c'est déjà 20 de poudre ce monstre là. C'est plutôt badass. Ok, donc il nous a posé un mec là. Ah, mais ici, le portail là, je n'ai même pas fait gaffe. Donc, il nous a posé un mec ici. Si on ne fait rien, on va se le prendre au prochain tour. Sachant qu'il faut qu'on aille par là. Et que si on pose une dalle, on va se prendre celui-là au prochain tour. On va essayer de prendre l'initiative. On va attaquer. Même si clairement, là, pour le coup, sans feu de camp, ça va être sacrément tendu. On verra comment on sort de ce combat là. Hop, on va commencer par une attaque sacrée pour booster encore un peu plus nos dégâts. Et après, on va pouvoir lui faire un gros estoc. Il fait 31 quand même, ça pique. Ah, on peut le finir avec ça directement. On ne va pas se faire chier. On n'a pas de soin. Donc, ça ne sert à rien de toute façon de faire durer le combat. On ne ferait que prendre des dégâts pour rien. On gagne une attaque occidente. C'est cool. Donc, ça fait des dégâts et ça réduit la défense de la cible. Et on gagne un petit peu de poudre. Ah, et on a réussi, d'accord, on a réussi l'objectif tuer des monstres. On a donc une récompense. Une armure. Qui donne trahison. On pioche une carte et augmente l'attaque d'un ennemi de 15% pendant un tour. Ok, intéressant. Alors là, je pense qu'il va nous poser un truc sur la tronche. Donc là, on a le choix. Soit on dépense une action pour aller chercher le feu de camp. Soit on pose une carte. 1, 2, 3, 4. On pose une carte et on attaque ce truc-là avant qu'il nous l'envoie dessus. Parce qu'il va nous l'envoyer dessus. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a assez de PV, je pense, pour se le faire. Je le veux ici. Donc on va aller l'attaquer. Et derrière, on aura l'armurerie qui nous permettra de nous mettre un peu mieux pour continuer. Alors, du coup, on peut déjà se mettre ça, ensuite ça. Et on a pioché notre restock amélioré. On va donc taper comme un porc. Ah, il s'est boosté cette fois. C'est quoi ? C'est sa puissance qui l'a boosté. On a de quoi le tuer. 34 et 30, ça suffit largement. Et boum. Tu t'es boosté, ça t'aura servi à rien. Alors, on a gagné une détérioration encore et de la poudre. Parfait. Et là, du coup, on va pouvoir avoir de quoi faire un peu de deck. Alors là, il va activer ce monstre, mais on est assez loin. Il va mettre un peu de temps de nous rattraper quand même. On va pouvoir aller chercher ça. Alors, du coup, on a déjà des chaussures. Ah, on en a deux. Qu'est-ce qu'elles font ? Ça, ça nous donne concentration, qui nous donne plus de chances de faire de critiques. C'est pas mal. Par contre, ça nous donne un mouvement en plus. Ok, pourquoi pas. 15% sur les sortes de vent, c'est ça qui nous donne ce truc-là ? Non, absolument pas. Ça doit être notre arme qui nous donne... Ah oui, voilà, 15% sur les sortes de vent. Ok. Donc, derrière, les objets d'armure n'ont pas l'air d'avoir d'affinité. Il n'y a pas d'affinité au vent. Si, il y a un truc là. Si, il y a une affinité là. Mais ça, ça doit être terre et sa foudre. Donc, on n'a pas de chaussures devant. Donc, on ne va pas se baser là-dessus. Ça, ça nous donne un point de mouvement en plus. Par contre, on perd 25 PV et 5 en... Je pense que c'est des coups critiques, ce truc-là. Bonus de critique, ouais. Donc, on va peut-être garder ça, quand même. La compétence est un peu pourrie. Parce que donner 10 points de vie à tout le monde, dont les monstres, j'imagine, c'est pas ouf. Mais les autres bonus sont quand même intéressants. 25 PV supplémentaires et plus 5% de coups critiques. Après, là, on a la carte qui nous donne 15% de coups de critique. Mais on a une chance sur 15 de la piocher, quoi. Enfin, même plus, parce qu'on a une chance sur 20, en gros, quoi. Donc, c'est pas oufissime. Et l'armure, la carte est pas folle. Mais par contre, effectivement, les bonus, on va les prendre. 15% de critique, 10% de défense et 10% de puissance. On va pas cracher dessus. Très clairement. Non, c'est pas de la puissance. C'est quoi ? Chance de critique. D'accord. Ah, ça, c'est les dégâts, les bonus donnés par le critique. Et ça, c'est les chances d'avoir des critiques. D'accord. Donc là, on a plus de 5% de dégâts critiques et 5% de chances de critique. Alors qu'avec ça, on a 5% de chances de critique. Et une carte qui nous augmente encore de 15. Ouais. On va quand même garder celle-là. Donc il nous manque juste une ceinture, j'imagine. Ou des jambières, je sais pas trop. Et du coup, on va aller voir du côté des cartes. Donc on peut en prendre 15, ce qui fait qu'on va devoir pas tout prendre. On va se concentrer sur les cartes devant. Puisqu'on a des bonus. En l'occurrence, on en a qu'une. Alors, attaque occidente, c'est pas mal quand même. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ça coûte 1. Et en plus, ça réduit la défense de l'ennemi. Et ça, ça nous booste aussi. Donc on va prendre celle-là. Et celle-là, je pense. Parce que cramer un point pour réduire la défense de seulement 15. Alors qu'à côté, on peut se booster de 25 ou un truc du style. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. On a un bon deck. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait enlever éventuellement ? Bénédiction d'armure, non, c'est du vent. On va me garder. Le bannissement. Le bannissement, ça peut être utile quand même quand il se booste. Lesto amélioré, non. Le soin, on va certainement pas l'enlever. La pénitence, on a vu que c'était quand même plutôt cool. L'imposition des mains, c'est ultra puissant. Non, je pense qu'on est pas mal comme ça. Je pense qu'on est bien. Donc on a trois trucs dont on ne peut pas se servir pour l'instant. Et on a 75 de poudre. Mais ça ne nous sert pas pour l'instant. Dans le sens où... Comment dire ? Où on n'a pas... Il faut un hôtel pour s'améliorer, en fait. Donc pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Alors on pourrait faire demi-tour, cramer des trucs pour aller chercher des dalles. Mais ça ne me paraît pas utile. On va essayer d'aller par là, plutôt chercher ce coffre. Je sens qu'il y a des monstres dessus. Donc attention. On va poser une dalle là. Et une dalle comme ceci, ici. Voilà. Il va poser un truc là. C'est parfait. C'est exactement là que je voulais aller. Donc ça ne me dérange pas. Les monstres ne vont pas pouvoir aller jusqu'à moi. On va donc pouvoir prendre l'initiative. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un piège qui peut blesser les monstres comme les héros. Et faites une action supplémentaire pendant votre tour. D'accord. Donc là, genre, je pourrais poser ça derrière. Ça blessera le monstre quand il me poursuivra. Et on va aller s'occuper de lui. Du coup, on a l'initiative et ils sont deux. Par contre, nos PV, c'est un peu le drame. On va direct se prendre un soin. Voilà. Ça ne fera pas de mal. On va prendre une imposition des mains. Et on va, pour l'instant, se buffer au maximum. Voilà. Parce que de toute façon, on va se prendre les attaques. Donc, autant anticiper au maximum. Alors, on a droppé une attaque occidente. C'est cool. On a chopé une pénitence aussi. Donc, on va immédiatement enlever ce malice qui nous a foutu. Et on va commencer à travailler un peu au corps. On a fait un coup critique. Ça fait plaisir. Boum. Pour l'instant, ils ne nous font que neuf. Grâce à notre protection. Mais elle va disparaître bientôt. Alors, on a tombé la trahison. Ouais, pas ouf. On va renoncer un peu d'armure. Voilà. Vous avez vu, ça réinitialise le bonus. Ça, c'est plutôt cool. On va voir au prochain tour si ça reste à 34%. On peut... Alors... Ah là là, c'est dommage. Avec ça, on n'est pas sûr de le tuer en une fois. Il a 15 PV. Si on fait 14, on est baisé. Alors que si on fait ça, on est sûr de le tuer. Mais on perd beaucoup de dégâts. Donc, on va taper sur lui. Et on va essayer de le tuer 22. Parfait. Il est mort. Nickel. Par contre, son bonus commence à être badass. Alors, on a l'altruisme. Donc, ça donne 10 points de vue à tout le monde. Et on voit que c'est vert et rouge. Donc, c'est bien tout le monde, nous y compris. Sachant qu'il nous fait, pour l'instant, moins de 10 points de vue. On va pas se gêner. Et on va taper. On va lui coller un esto. Hop. Ah, et on pourrait peut-être le finir avec ça. On n'a pas de soin. Bah, sans doute, on a déjà tombé notre soin. Donc, on va le terminer. Pour en finir. Ça va en sentir avec quasiment autant de points de vue que quand on a commencé. C'est plutôt cool. Détérioration et détérioration. Ok. Et un peu de poudre. Parfait. Donc là, on va pouvoir aller chercher tranquillement notre truc. Donc, il pose un machin à l'autre bout de la carte. Ok, très bien. Donc là, l'autre va poursuivre. Et il a pris des dégâts. 30, si j'ai bien vu. Ça fait plaisir. On va prendre ce coffre. Et on trouve encore des choses légères. Ok. Pourquoi pas. Il nous reste deux tours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir l'attaquer. Donc, ça vaut pas la peine de poser ce truc qui nous donne un point d'action supplémentaire. On va aller sauter dessus directement. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'allais dans ce sens-là. Bah oui, je l'ai entamé. Donc si, ça reste quand même intéressant. Hop. On va poser une imposition des mains. On a une attaque occidente directe. On va la faire. Hop. Et il a 37 PV. C'est la tristesse. Mais il a moins de défense. Donc avec un peu de bol. Ouais, ça passe. En plus, on a fait un coup critique. Nickel. Bon bah voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est complètement gratuit. Et on chope une autre attaque occidente en plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il pose ça là. Ça sert à rien. Bah du coup, je pense qu'on va se permettre de prendre un tour pour aller l'équiper notre attaque occidente, peut-être. Après, on n'a plus que 9 cartes. Ça commence à être la dèche. Est-ce qu'on a un autre coffre, quelque part ? Je sais pas du tout quelle est la force du boss. Ça, c'est un peu le mystère. Donc je sais pas du tout s'il est envisageable, en fait. Est-ce qu'on peut le voir, là ? Oui, j'ai l'impression qu'on peut. 250 PV, 5% de puissance, 0% de défense, 3% de mouvement. 250 PV, ça fait mal, hein, quand même. Ça fait mal, ça fait mal. Bon, on va aller équiper notre attaque occidente. Alors, à la place de quoi ? Une bénédiction d'armure, le bannissement, ouais, peut-être. L'attaque sacrée, qui est meilleure que l'attaque occidente. Ça fait moins de dégâts potentiels, mais c'est quand même plus intéressant. Les trucs de soins, non. Les estocs, on pourrait remplacer un estoc, hein, parce que piocher une attaque occidente à la plaine d'un estoc, ça ne me dérange pas plus que ça. On va faire ça. Là, on n'a rien droppé d'autre, donc, pour l'instant, on va faire ça comme ça. On est d'accord qu'on ne peut rien mettre d'autre, hein. Ah, on est à 16 sur 15. On peut mettre plus de 15 cartes. Ah, merde. C'était une idée de merde, ça. Fais chier. Réduire la défense. Donc, ok, les stocks, plus, plus. L'attaque occidente, l'attaque occidente, l'attaque sacrée, on a dit oui. Le bannissement, oui. L'injection d'armure, hop. Est-ce que je peux double-double-cliquer ou un truc du genre, non. L'endurcissement. Esto, esto. L'imposition des mains, l'imposition des mains, le machin. Ça, ça m'emmerde parce que c'est vrai que c'est du vent. On va voir, est-ce que ça marche avec 16 cartes ? Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. On va aller par là. Et puis, on va se tenter ce monstre. J'ai envie de dire. Alors, il n'y a que 3 de mouvement, donc on n'est pas aux pièces. On va pouvoir faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça va largement passer. Hop. Allez, c'est parti. On n'est pas très frais, mais c'est pas grave. De toute façon, un faux de camp, c'est 50 PV, c'est pas non plus la folie. Alors, on a directement l'endurcissement aux 2 attaques occidentes. On va faire 2 attaques occidentes sur sa tronche. Et augmenter un peu notre défense. Même si c'est que 5%, c'est toujours 7 prix. D'accord, lui, il fait 46 dégâts. Ok. On va se faire défoncer la tronche. D'accord. Donc, il n'a que 5% de puissance. Mais par contre, ces cartes, c'est la teuf. 58 à 63 de dégâts. Ça pique. On va le taper. Ok, on reprend 51 dans la tronche. Il nous reste 51 PV. Et on pioche rien pour attaquer. Donc, on va blinder notre défense comme on peut. On va prendre nos 3% de PV. On ne va certainement pas le buffer. Ok. Ah, on a une imposition des mains. Ça, c'est cool. On va pouvoir booster notre attaque. Même si, clairement, je pense que là, il va nous tuer. Attends, c'est pas passé loin. Oh putain, il nous reste 5 PV. Oh oui ! Non, c'est pas assez. 34. Il nous faut une imposition des mains. 41. Crève. Oui, un coup critique. C'est encore meilleur. On gagne 18 de poudre. Et retour de flamme. Un fiche 36, 54 de dégâts. Mais le lanceur reçoit aussi 11, 14 dégâts. Ok. Et on gagne un anneau de feu. Un fiche 24 et 48 de dégâts à tous les ennemis. Succès, récompense. Un fauchon. Donc ça, c'est une arme. Ok. Et recette pour choc de bouclier. Vous pouvez maintenant combiner de la poudre et des équipements pour obtenir choc de bouclier. Donc il y a une 41. Et du coup, on peut choisir soit de continuer le level, soit de passer au suivant. Avec 5 PV, on ne pourra pas faire sans feu de camp. Donc on va passer au suivant. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc là, j'imagine qu'en continuant, on aurait pu construire notre chemin jusqu'au portail. Et se barrer du coup, se barrer en récupérant les bonus éventuels sur le chemin. Avec 5 PV, c'était trop chaud. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cet épisode-là. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je trouve que ce jeu est vraiment sympa. Et je suis très curieux de suivre les améliorations qu'ils mettront au fur et à mesure. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.